Le dictateur Denis Sassou Nguesso est mal au point. Visite médicale en Suisse. Humiliation à l'international après les révélations des Pandora Papers. Camouchée diplomatique à Abu Dhabi. Retour à la case de départ avec Paris. Révélation contre injure de son ministre de communication Thierry Mongala à l'endroit de Macron. Le cocktail est explosif. Le régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso est sur une file indienne. La question n'est pas de savoir si ce dernier connaîtra l'exil Congo ou tout. Mais quand cela arrivera ? Et par qui le coup de poignard partira ? Sera-t-il le futur Jules César de l'histoire des Sanj-Gongo ? L'histoire nous le dira. Tout porte à croire que l'empereur sait qu'il sera asphyxié. Financièrement. A condition que l'argent volé et caché dans des paradis fiscaux soit rapatrié. Conscient d'être coincé à l'international, il accentue la répression militaire à l'intérieur du pays pour se maintenir au pouvoir. Jusqu'à quand le peuple congolais restera inerte face à l'injustice et à la situation catastrophique que traverse le pays ? Les amis, nous connaissons de l'intérieur le régime de l'empereur Doyou. Nous y avons travaillé pendant des années. La peur gagne du terrain, même au sein des partisans les plus fidèles du régime. Une chose est sûre, certaines figures influentes de l'arène politique congonaise travaillent en étroite collaboration avec les puissances étrangères pour un changement de régime. Une situation qui s'apparente à une trahison généralisée suite à une guerre de situation non déclarée. Denis Sassou Nguesso ne fait pas confiance à ses ministres, encore moins à Pauline Matosso qui les juge de peau crédible. Il a instrumentalisé le régionalisme pour entretenir une partie de la classe politique et de la population dans l'ignorance de la soumission et la corruption de l'émotion. En regardant de près, Denis Sassou Nguesso est dans la panique. Il sait que son régime peut tomber à tout moment. Vous savez très bien que la mort d'Antoinette et de Sassou sera une fête nationale au Congo. Vous le savez très bien. Vous n'avez même pas besoin de tester la réaction des Congolais. Vous savez que les Congolais n'attendent que ça. Votre mort, parce que vous n'êtes pas éternel et ça finira par arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada